C'est tellement riche. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, la voix Abdel-Fadel. Luc, il y a un beau sondage un matin, un sondage pas comme les autres, pas comme les derniers qu'on a vus depuis quelques années. Il y a un gros changement dans les plaques tectoniques de la politique québécoise. Franchement, moi qui vis dans le monde de la politique depuis ma foi une éternité, j'ai jamais vu ça. Un changement aussi radical, aussi renversant. Le gouvernement, le parti du gouvernement, la CAQ, est à 30% des intentions de vote. Ils ont eu 41 à l'élection il y a un an. Ils ont perdu 11% depuis l'élection. 11% depuis un an. Et 26% des électeurs voteraient pour Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est... C'est un exploit, Luc. Ah, c'est un exploit, mais absolument, absolument renversant. Maintenant, quand tu t'arrêtes à y penser, la CAQ... Ça, c'est d'abord, on remonte au début. François Legault vient en politique et se dit un indépendantiste, un séparatiste pressé. Ça presse. Un caribou. Oui, ça presse. Il faut qu'on fasse ça sans ça. Le Québec va tourner, puis ça va être l'enfer, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il voit que ça va nulle part. Ça, il tente encore. Il rêve encore d'être premier ministre. Il prend une petite pause, puis il revient, puis il crée la CAQ. Puis la CAQ, bien, c'est quelque chose où on va mettre pendant... À l'époque, il disait, pendant 10 ans, on va mettre la notion d'indépendance... En sourdine. Oui, en plus qu'en sourdine, on va le mettre dans le frigo, même dans le congélo. On n'a plus le temps de parler de ça, c'est plus... Et là, les électeurs, dits nationalistes, se cherchaient une place à aller. On aurait cru qu'il aurait pu aller plus chez Québec solidaire. Mais Québec solidaire, on le sait, ils font tout pour qu'on n'ait pas des chiffres précis. Mais la majorité des appuis à Québec solidaire sont des fédéralistes. Bien, 55 % chez Québec solidaire, c'est des fédéralistes. Ce sont des fédéralistes, puis les autres, ce sont... Bien, d'ailleurs, il était où, Gabriel Nadeau-Dubois, pour commenter le budget de l'an 1 d'un Québec souverain? Il y a évidemment qu'ils ne savent pas sur quel pied danser, parce que moi, je soupçonne Nadeau-Dubois de lui-même ne pas être très, très, très indépendantiste. Une fois sur deux. Une journée sur deux. Ça dépend des jours, ça dépend... Les dimanches, quand il pleut. À l'heure actuelle, les intentions de vote pour l'indépendance, voteriez-vous oui à une question sur l'indépendance? Ça se situe à 35 %. Ça veut dire que ça ne bouge pas. C'est à peu près à 35 % depuis, ma foi, 20 ans, quelque chose comme ça. Ça reste toujours à 35 %. 34, 36, 35, 34. Mais ça, ça veut dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, là... Il reste encore des votes à aller chercher. Il a du potentiel encore. Ah, bien, il a du potentiel de croissance assez énorme, en effet. En effet, il est à 26. Fais-le monter à 31, 32. Et là, éventuellement, parce que ce que ce sondage-là dit également, c'est que les partis d'opposition continuent de se mélanger entre eux. On met Saint-Pierre Plamondon de côté. Je veux dire, à côté de ça, Québec solidaire, le Parti libéral qui fait pitié à 6 %, mais il n'y a pas de chef, mais ils ont choisi de ne pas en avoir pendant un bout de temps. Éric Duhem, l'opposition est tellement fragmentée qu'elle n'a plus vraiment voix au chapitre. On ne les prend pas très au sérieux. On s'en balance. Hé, Luc, j'ai une question pour toi. Oui. Une petite confidence. Il y a juste moi et toi dans ce studio, là. Ça ne sortira pas du Canada. Ça ne sortira même pas de cube, écoute. As-tu déjà voté oui ou flirter avec la souveraineté? J'ai voté pour le... La première fois que j'ai voté de ma vie, c'est en 73. J'ai voté pour le Parti québécois. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je vivais en Ontario. À partir de 76, l'élection du Parti québécois... Mais as-tu déjà cru en la souveraineté de faire du Québec un pays? Bien, moi, ma théorie... Je sais que je me suis souvent fait taper sur les doigts pour l'avoir répété, mais ma théorie, c'est que le nationalisme et l'indépendantisme et le séparatisme, c'est comme l'acné. T'as ça quand t'es pas mal jeune. Puis quand t'arrives à 23, 24 ans, tu es mieux d'aller voir le docteur. Alors moi, oui, parce qu'en 73... C'est comme que t'es socialiste quand t'es jeune. Quand t'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, si t'étais pas indépendantiste, si t'étais pas péquiste, tu passais pour quelqu'un qui était retardé quasiment. C'était ça, là. Tu sais, c'était la vogue, c'était la... Puis il y avait tout un courant culturel qui accompagnait ça, puis des chanteurs et des chanteuses engagés, puis des poètes et tout ce que tu veux. C'était une vague culturelle. 76, c'est dans la même... C'est dans la même, comment dire, vague qui s'est poursuivie que le PQ a été élu. 1980, le référendum... Je vivais en Ontario, alors c'est facile de m'en laver les mains. Mais je dois te dire qu'à partir... À peu près de là, de 1980, j'ai commencé à regarder ça. D'abord, j'ai commencé à prendre conscience du monde. T'es-tu tombé en amour avec Ottawa? Non, je suis pas tombé en amour avec Ottawa, ni en désamour avec Ottawa. J'étais bien, j'avais une jeune famille, j'étais heureux. C'est une belle place pour élever une famille, parce que c'est beau, c'est propre, c'est des parcs. Bon. Mais moi, j'ai décroché complètement. Et ce qui m'a franchement fait décrocher complètement de cette histoire, c'est que j'ai mis de côté les poètes puis les affaires. J'ai voyagé, j'ai commencé à voyager. J'ai eu cette chance dans la vie de voyager beaucoup, très jeune. Et rapidement, j'ai compris que le nationalisme, c'est une idéologie épeurante. Mais là, tu parles du nationalisme. Tu mets ça dans le même panier que le souverainisme, le séparatisme et tout l'éthique. Ben voyons donc. Ben voyons, ça va de soi, là, tu sais. Ça va de soi. Ben y en a qui se disent qu'ils sont fédéralistes et nationalistes, puis que c'est possible de l'être les deux en même temps. Oui, c'est parce que les gens ici, et c'est unique au monde, hein, les gens ici pensent encore que se dire nationaliste, il y a quelque chose de noble dans ça. Que c'est de la fierté. Alors que moi, je rejette ça complètement, parce que le nationalisme, ça a toujours été la même chose. C'est l'idée que sur un territoire donné, il y a une majorité qui a en commun, disons, une langue, une histoire et une ethnie. Et les autres sont des minorités, et c'est la majorité qui mène. Et ça, c'est totalement tordu, surtout dans le monde moderne. Il n'existe plus de pays qui sont, comment dire, unitaires, qui sont exactement les mêmes. Non, ça n'existe plus. Le nationalisme, c'est aussi une façon de dire quand ça va mal, c'est la minorité. Quand ça va bien, c'est nous qui sommes des génies. Le nationalisme, c'est aussi un repli sur soi. Moi, je pense que le Québec doit s'ouvrir au monde. Et ultimement, je pense que le nationalisme, c'est quelque chose qui nuit énormément à la culture francophone, parce que le nationalisme repousse le monde entier. Quand on dit aux États-Unis, t'es un nationaliste, c'est presque automatique, t'appuies Trump. Quand on dit en France ou en Allemagne, t'es un nationaliste, ça veut dire Le Pen, puis l'équivalent allemand de ça. Nous autres ici, on s'est inventé une idée complètement loufoque, en vertu de laquelle le nationalisme, c'est à gauche. À gauche? Le nationalisme est à gauche? J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs dans le monde. Et le nationalisme québécois, est comme les autres, et les Québécois ne sont pas prêts à l'accepter, il faut qu'ils l'acceptent. Cette idée qu'on se replie. Oups! Notre langue est en danger. Tu vois, les universités anglophones vont le payer. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça, les universités anglophones? Le français est en danger. Vous allez voir, dorénavant, c'est impossible d'obtenir un baptistère ou un certificat d'État civil en français. Ah! Tiens! En anglais, pardon. Alors, tu vois, c'est tout ça qui fait que le nationalisme, je le rejette. Mais là, t'es-tu un fédéraliste de cœur ou un fédéraliste de tête? Les deux. Les deux, parce que, je veux dire une chose, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai compris que l'État n'est pas un corps mystique. L'État, c'est une forme d'organisation de la société où je veux la stabilité financière, économique et la protection de mes droits et libertés. Et je le dis comme je le pense, ayant, je pense, visité 80 pays dans le monde, le pays qui correspond le plus à ce que je considère être un gouvernement qui vaut la peine, c'est le Canada. C'est le Canada. Et je le dis franchement. Et ceux qui rêvent qu'en étant séparés, voyez-vous, le français va être mieux protégé. Ah oui! Mais c'est le contraire qui va se passer. On n'aura plus aucune façon de faire valoir nos revendications. On va être exclus de tout. Alors, maintenant, M. Legault, le nationaliste, vient d'avoir une bonne leçon. Quand tu veux jouer, tu veux employer un anglicisme, puis que t'es fauné, les gens finissent par le sentir et ils disent bye-bye. Luc, je te dis bye-bye. Bye-bye.